Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée à la construction dans Minecraft. Dans cette vidéo on ne va pas, non toujours pas attaquer le story de la maison, mais à la place je vais vous parler en fait des cercles. Alors pourquoi les cercles, ça je vous verrai après. Donc, sans entrer en détail, il est facile de faire un cercle dans le jeu, en partant donc d'une croix, en ajoutant ensuite les bords de cette croix, et puis ensuite en faisant de plus en plus petit. Donc, si vous commencez par un bord de 3, vous avez la possibilité de faire votre cercle en faisant soit encore 3 ou 2, puis 2 ou 1, et ainsi de suite. Donc, ça ça donne un cercle, après vous pouvez si vous le voulez le remplir d'escalier pour adoucir, bon ça c'est votre choix, donc si on fait le tour ici, voilà, j'ai mis en couleur les éléments importants, donc nous avons les gros côtés qui sont ici de 3, et puis ensuite pour tout autre côté, plus on s'avance et plus on rétrécit. Donc 3, puis 2, même chose là, 3, puis 2. Le cercle est fermé, donc pas besoin de descendre à 1. Alors retenez ces 3 couleurs pour l'instant, on va essayer plus tard. Pourquoi je vous parle de cercle ? Parce que ça permet de faire des toits. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais un cercle peut donner un toit. Ça, c'est un toit classique, un triangle. Bon, c'est bien, mais c'est basique. Ici, on a déjà une forme un peu plus intéressante, bien que pas exceptionnelle, qui, en fait, est basée sur un cercle. Alors, dis-moi, mais je ne vois pas de cercle là-dedans, c'est normal. On y reviendra. Alors, si je prends ici un exemple plus grand, donc toujours 3 pour commencer, et que je suis mon scénario de 3, puis plus petit, donc 2, puis plus petit, donc 1, yops, je reviendrai où j'étais. Je peux, en fait, appliquer ce même concept pour les toits. 3, puis 2, puis 1. Et en fait, ce qui se cache là-derrière, c'est que ces éléments-ci, ce sont des cercles. Voilà, et si vous voulez comprendre, en fait, pourquoi ces courbes, en fait, fonctionnent, eh bien, on va cliquer sur le petit levier ici. Voilà. Ça m'a pris, en fait, 3 semaines à faire, parce que je suis aussi doué en redstone que ce cube en cobble, en fait, si on se réfère à l'architecture. Donc voilà. Donc, on retrouve notre cercle, en fait, et ce toit n'est rien d'autre qu'un des côtés. Qu'un des côtés. Donc, on aurait, évidemment, 4 toits possibles ici, mais un toit n'ayant, évidemment, que cette forme-là, on pointe vers l'eau et pas vers le bas, on est bloqué, donc, ici, au bas. On a donc ce cercle et ce concept de 3, puis 2, puis 1, ou éventuellement 3, 3, 2, 2, etc., mais donc toujours cette notion de partir de plus en plus petit ou équivalent, mais jamais réaugmenter la taille, sous, évidemment, quand vous reprenez un nouveau côté. Et sur base de, donc, ce concept ici, de toit, on va pouvoir entamer, dans la prochaine vidéo, définitivement, le tutoriel de cette maison, et donc, de son toit en pointe. Et donc, je vous laissez, Merci.